Je fais de la vente internationale. Qui est un peu un métier méconnu. Qui est un métier qui est plutôt, disons qu'il est beaucoup plus prolifique en France. Il y a beaucoup de boîtes de vente internationales en France. Et en Belgique, il y en a pour du long métrage, il n'y en a que deux qui sont des filiales de boîtes françaises. Deux boîtes belges, mais qui initialement viennent de boîtes françaises. Et en fait, moi j'ai été formée par l'une d'entre elles. Qui m'a fait découvrir ce métier que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai adoré ce que représente la vente. C'est-à-dire diffuser les films et les faire vivre à l'international. Moi j'ai fondé, il y a bientôt un an, hors du bocal. Qui est une initiative de, d'accord, j'ai petit à petit appris des choses sur la vente internationale. Enfin, je me suis formée à la vente internationale. Le rapport au festival, la première mondiale. Comment diffuser un film, comment le vendre, sur quel territoire. Ce genre de choses. Et je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de cinéastes. Beaucoup d'œuvres qui sont hors circuit. Hors du système conventionnel de production et de financement. Qu'en fait, on ne voit pas. Mais qui ont toutes les qualités pourtant pour arriver dans des grands festivals. Ou être diffusés à l'international. Et donc, hors du bocal, c'était l'envie de libérer tous les films qui allaient finir dans le bocal à poisson rouge. Et en fait, de leur apporter une expertise alors que c'est des films hors système. Donc, dans hors système, ça veut autant dire des films qui n'ont pas eu de financement. Que des films qui n'ont pas eu de boîte de production. Que des cinéastes qui n'ont pas fait une école de cinéma. Que des œuvres par leur narration qui est à contre-courant. Des œuvres marginalisées par leur histoire. Ou parce que les cinéastes de ces œuvres ont été marginalisées. Et donc, ça ne nous empêche pas de bosser avec des boîtes de production aussi. Ce que je veux dire, c'est que cette liste, ça fait partie des critères pour lesquels on choisit un film ou non. J'ai été choisie parmi 8 professionnels pour ce qu'on appelle la Locarno Thessalonique Industry Academy. Qui est une initiative du festival de Locarno. Pendant son festival, j'ai choisi des jeunes professionnels pour avoir une semaine d'atelier, de rencontre avec d'autres professionnels. Parce qu'ils se rendent compte que la problématique que rencontrent les jeunes dans l'industrie du cinéma, c'est la rencontre et pouvoir voyager. Et donc, cette initiative nous invite à rencontrer des personnes et nous mettre le pas à l'étrier, je dirais. En fait, ce n'était pas un atelier, c'est une journée de 10h à 18h de personnes différentes. C'est-à-dire qu'on a eu Mubi qui nous a parlé de comment fonctionne la plateforme. Et donc, nous, on leur posait la question de notre point de vue. Nous, si on a envie de vous vendre des films, si en fait un festival, les personnes du festival parlent en disant comment on peut faire des partenariats avec Mubi. Une productrice qui nous parle de l'état du monde de la production indépendante en Europe. On a eu Eurimage, où en fait, on nous dit, et vous savez qu'en fait, il existe des fonds européens qui peuvent vous aider, vous, en tant que vendeur, vendeuse. Et donc, en fait, chaque jour, on avait un programme de rencontres, d'événements et de découvertes, en fait, et de métiers et de sociétés. On a eu des centres du cinéma, on a eu un centre du cinéma tchèque, qui, de façon large, nous explique, en fait, vous pouvez tourner chez nous, mais vous pouvez aussi nous demander des aides si vous représentez un film de notre pays, enfin, ce genre de choses. Et donc, je dirais que c'est un programme différent chaque année, parce que tous les intervenants sont différents chaque année, qui permet la rencontre et la découverte de professionnels confirmés et émergents. Le festival, c'est vraiment la rencontre là où, en fait, d'une manière ou d'une autre, on alimente le réseau. Dans le monde digital, on fait les trois quarts du temps, tout à distance, mais il n'y a rien à faire rencontrer les gens, pouvoir leur raconter, leur pitcher le film IRL, c'est-à-dire, genre, face à face, ça change tout. Donc, non, c'est vraiment un travail de... J'essaie toujours d'expliquer à des personnes qui ne comprennent pas du tout ce que je fais, c'est un peu de l'import-export, mais donc, il y a un peu où le produit, c'est le film en soi, mais en fait, là où beaucoup de gens voient ça purement comme un métier business, moi, ce que j'ai adoré dans ce métier, c'est de me dire, OK, il y a plein de films extraordinaires, et on ne sait pas qu'ils existent. Et donc, en fait, moi, je me dis que mon métier, c'est de faire en sorte que le public, que les festivals, que tout le monde puisse savoir qu'ils existent et qu'ils les voient. Sous-titrage ST' 501 ...